La vidéo du jour est un kit Sena, comme vous pouvez le voir, le client me la porte, regardez bien, on appuie, le casque fonctionne, en fait la cassure vient d'ici, vous voyez ou pas, le orange. Comme vous l'avez vu, il ne tient pas, donc quand le client utilise son casque, voilà, donc quand le client veut éteindre son casque, il ne peut pas, ça veut dire qu'il doit laisser son casque se décharger et s'éteindre, donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui réparer ça, on va mettre de la colle, histoire que ça tienne sur le long terme, je vous montre ça dans deux minutes. Donc, comme montré précédemment, le problème vient de celui-là, qui s'est dessoudé. Donc, on va refaire la soudure, et ensuite refermer le tout, donc en fait, des fois, les kits Sena, ça va être très souvent, fait que ce soit juste ça qui se casse. Les gens ne font pas la réparation, on les jette ou les change, après, vu le prix et vu ce que c'est, il vaut mieux le réparer vous-même ou passer chez nous, ça ne vous coûtera pas grand-chose. Donc, on fait quoi ? On remet de la matière, voilà, ensuite, on vient appuyer en même temps, souder, et voilà. Donc là, on a une soudure qui va tenir sur le long terme. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger toute la zone, on va protéger toute la zone, là, avec de la superglue ou de la colle chaude. Moi, je privilégie la colle chaude à la superglue, il y en a qui mettent de la superglue, ou sinon, il y a de la colle spécifique. Moi, je mets de la colle chaude, c'est beaucoup plus solide, donc voilà, ne jetez pas vos casques ou vos kits. La plupart du temps, c'est juste des petites soudures. Parfois aussi, ça peut arriver que ce soit de l'autre côté, côté micro. Je vais vous montrer ça, hop, voilà, c'est un kit Sena. Parfois, vous voyez dans le fond, c'est le micro. Parfois, c'est ça qui casse ou les boutons. Vous voyez, là, on voit que c'est un peu oxydé. On voit à l'intérieur qu'il y a eu de l'eau. Donc ça aussi, on va le nettoyer gratuitement pour le client, bien sûr. Ça, c'est pas compté. On offre beaucoup de choses chez nous, très généreux et très sympathiques. Donc, pour nettoyer, c'est hyper simple. Alcool isopropylique et un petit coton-tige. Nous, on le met dans ça, l'alcool isopropylique. Et ensuite, un petit coton-tige. Voilà, c'est pas grave s'il a un peu servi. C'est même meilleur quand il a déjà servi. Voilà. Et ensuite, on nettoie. Comme vous pouvez le voir, déjà, la piste, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Ensuite, là, on a quelques informations sur le PCB. Je pense que 2015, c'est l'année de sortie de ce PCB-là. Voilà. Donc après, ça reste très très simple. Donc là, on va tester. On va voir, on va faire nos tests. Donc, la LED bleue, elle se trouve ici. Je vais décaler ça. Et on appuie. Bonjour. Il s'allume. Au revoir. On appuie. Ça s'éteint. Donc, notre réparation s'est passée avec succès. Donc, si vous avez besoin de réparer votre casque ou autre, n'hésitez pas à passer à K2P à Chatillon. Bon, la carte est un peu floue parce qu'on est beaucoup trop proche. Mais n'hésitez pas à passer chez nous à K2P. On vous fera la réparation. Ce n'est pas très cher. Ça a un coût. Mais ça vous voudra toujours moins cher qu'un nouveau kit. Allez. Merci. Ciao. Ciao.